Musique On va faire une rencontre avec Nicolas Chémla qui est écrivain et qui a sorti il y a quelques mois, c'est sorti en fin août, un ouvrage qui s'appelle Murnau des ténèbres, ici et qui a inventé la boutique qu'on a dans nos rayons depuis quelques semaines déjà. C'est un livre qui a un lien fort avec la boutique parce qu'on se replonge dans le dernier tournage, on va très loin vers les îles dans l'hémisphère sud et on va voir ce qui s'est passé au moment du tournage de Tabou de Murnau. Donc on va parler de tout ça, je vais passer la parole à Nicolas mais peut-être j'en profite pour présenter Jean Le Gall qui est éditeur, éditeur cherche midi, éditeur aux éditions Séguier qui a eu la bonne idée de sortir ce roman. Nicolas tu es écrivain, essayiste, il y a eu quelques ouvrages avant celui-ci je crois. Alors j'avais noté Monsieur Amérique, ton premier roman, voilà c'est ça ? Tout à fait. Tu t'intéressais à un personnage particulier qui s'appelle Mike Menzer. Oui. Oui, qui se trouve faire beaucoup de choses, un destin tragique encore. Un destin tragique, oui parce que moi j'aime bien le romantisme dans le vrai sens du terme, littéraire du terme et puis aussi je sais pas quand j'étais étudiant on m'a appris que les personnages de romans c'était des gens qui allaient au bout de leur destin contrairement au commun des mortels. Donc quand on rencontre un destin comme celui de, enfin quand on rencontre, quand moi je suis tombé sur l'histoire de ce champion de bodybuilding et écrivain, théoricien et philosophe, etc. qui connaît une gloire internationale pour finir interné en asile, enfin en hôpital psychiatrique et ruiné, oublié. Je me suis dit que c'était le matériau rêvé pour un roman comme je les aime. Et alors il y a déjà un lien avec le cinéma puisqu'il a ceci de particulier d'avoir été l'ennemi juré de Schwarzenegger qui est, qu'on le veuille ou non, la plus grande star. Des années 80 ? Ouais, enfin je pense que même en termes quantitatifs, dans toute l'histoire du cinéma, il n'y a personne qui a régné à ce point sur Hollywood pendant quelques années certes, mais même en termes de revenus par film, en termes de notoriété planétaire, etc. Il représente vraiment quelque chose d'assez unique dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire des Etats-Unis puisque même Trump en fait en termes d'influence sociétale, on ne peut pas comparer. Et Schwarzenegger couvre le sport, le cinéma, la politique puisqu'il finit gouverneur de Californie. Trump, il lui manque le bras sport par exemple. Vous prenez Leonardo DiCaprio, il y a cinéma, politique, mais pareil, il n'y a pas sport. Bref, donc oui, c'était mon premier roman. Alors on se pose toujours la question de, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un écrivain qui rencontre une histoire, un personnage et qui décide d'en faire un roman ? C'est-à-dire comment, parce que, alors on va jusqu'au bout de ton livre et c'est intéressant parce que tu aurais pu le mettre en préface. Tu dis, ce roman est une fantasmagorie, un dialogue avec les morts et quelques vivants dont j'ai monté ensemble les voix, comme au cinéma, tissant au mien quelques bouts des textes merveilleux qui m'ont inspiré et guidé au travers du paysage de la lumière noire et des ombres blanches. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Non, mais c'était pas du tout pour te piéger ou quoi que ce soit, c'était pour te dire qu'est-ce qui se passe quand tu, parce que j'ai appris que c'était ici que tu avais acheté ce DVD, c'était pour venir à la boutique quand même. Voilà, exactement, voilà. Donc je pense que ça c'est important à rappeler parce que du coup, pour moi, c'est vraiment un honneur et une grande émotion d'être invité ici, puisque effectivement c'est ici que j'ai trouvé le DVD. que vous avez eu la bonne idée d'éditer il y a quelques années déjà donc de version restaurée de tabou que je connaissais pas en fait. Tu avais vu déjà des films de Murnau ? Ah oui oui donc Murnau ça fait très longtemps que j'aime beaucoup ce qu'il fait et notamment sa phase la plus fantastique quand j'étais ado Faust et Nos sphères à tous c'était vraiment des films que j'adorais et que je continue à trouver absolument incroyable à tous les niveaux. Nos en particulier Nos sphères à tous. Je me dis toujours qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Murnau mais c'est une figure comme ça qui appartient à l'histoire du cinéma mais c'est un des grands maîtres du cinéma expressionniste allemand, début du siècle, associé à des oeuvres dont tu les as citées, Nos sphères à tu, Faust et bien sûr L'Aurore. L'Aurore et le dernier homme pardon qui est le dernier des hommes qui est aussi un film absolument incroyable et au-delà il y a deux choses qui moi m'intéressent chez Murnau indépendamment de l'histoire de Tabou c'est que il y a très peu à mon sens et à nouveau je vais utiliser des grands mots mais je pense que dans toute l'histoire de l'humanité il n'y a pas énormément d'artistes qui ont été visionnaires dans tous les sens du terme c'est-à-dire à la fois pionniers dans leur art puisque Murnau a vraiment posé les bases du cinéma moderne contemporain enfin en tout cas qui court sur tout le 20ème siècle. Alors il a une histoire incroyable parce qu'il a fait la première guerre mondiale, il a été pilote. Il est pilote de guerre pendant la première guerre mondiale, il a déserté après huit crashes, il s'en est créé un neuvième en Suisse pour échapper à son destin de soldat qui ne lui plaisait pas du tout évidemment puisque la guerre c'est pas rigolo. Mais donc voilà visionnaire parce qu'il pose les bases du cinéma mais visionnaire aussi parce qu'il crée des visions qui ont marqué en profondeur l'imaginaire international. L'image de Nosferatu, le vampire qui grimpe les escaliers avec son ombre projetée ou l'ombre de la main qui vient glisser sur la jeune femme endormie, c'est des choses qui ont profondément marqué l'imaginaire quasiment universel. Tout le cinéma fantastique c'est l'héritier de... Ouais et pas que. Donc voilà donc ça déjà pour moi c'était quelque chose d'assez unique mais donc pour revenir au DVD, moi je connaissais pas Tabou, je mets beaucoup Murnau mais j'avais pas entendu parler de ce film parce qu'en fait de cinéphilie je suis un cinéphile assez amateur en fait, enfin dilettante on va dire. Donc et donc je viens chez vous et je trouve ce DVD et je l'achète et je le regarde et donc non seulement je regarde les DVD mais en plus je regarde les bonus des DVD et dans vos bonus parce qu'il faut dire que vos DVD sont merveilleusement éditées, qu'il y a des coffrets... Là ça tombe très bien parce que tu vas pouvoir remercier en direct la personne qui a confectionné la petite, pas la petite main, Natacha qui est là, qui est présente. Natacha ! Mais oui parce que Natacha a répondu à mon email il y a fort longtemps quand j'ai demandé comment je pourrais en savoir un peu plus. Donc je regarde les... Donc voilà, vos DVD ils sont, moi je les trouve vraiment incroyablement bien édités. Il y a un livret de 48 pages ultra complet, très très bien ficelé et composé et mis en page. Et il y a des super bonus avec des interviews de Bernard Eisenchitz, grand spécialiste... Le grand spécialiste, la grande pointure du cinéma. Voilà, donc qui est absolument passionnant à écouter. Et il y a aussi ce documentaire réalisé par Yves de Peretti qui est également très réputé en tant que cinéaste documentaire, ethno-cinéaste. Et qui a réalisé il y a je crois 20 ans ou 25 ans, pour Arte, un documentaire sur la malédiction du tournage de Tabou. Donc moi, double choc, tout seul sur mon canapé un vendredi soir. D'abord je me prends Tabou en pleine tête parce que c'est quand même un chef-d'oeuvre incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment un film au-dessus de tout. Il est très intriguant. Pour moi, c'est comme un diamant noir qui plane au-dessus de l'histoire du cinéma. Donc premier choc. Et deuxième choc, puisque quand on voit Tabou, on ne sait pas nécessairement ce qui s'est passé derrière. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière, mais on sait que c'est le dernier film de Bernard. On sait que c'est le dernier film de Bernard. Et qu'il y a quelque chose, il y a toute une histoire au-delà du film. Et mais je ne savais pas, voilà. Donc je ne savais pas en voyant le film. Et je le découvre en voyant ce documentaire, Arte, d'il y a une vingtaine d'années, qui est un vrai documentaire. Enfin, c'est-à-dire que c'est un documentaire. Il n'y a pas du tout de... Il y a un travail cinématographique, mais ça reste un documentaire. Et donc Yves de Perretti est parti sur place, interroger certaines personnes qui, à l'époque, vivaient encore, qui avaient été présentes sur le tournage. Et d'autres qui sont des spécialistes de la culture locale ou qui racontent, qui rapportent des faits ou des légendes. Puisque c'est le point clé de ce truc-là, de ce sujet, c'est qu'on est à la croisée de la factualité, de la réalité et de la légende. Et donc voilà. Donc je vois ce documentaire. Et après mon premier roman, qui avait été pas trop mal reçu, mais enfin bon, tout est quand même très relatif. Voilà. C'est des grands moments de solitude de l'aspirant écrivain. On ne sait pas trop sur quoi écrire. Et je me suis dit que c'était un super sujet, qu'il y avait tous les ingrédients, à nouveau, de ce que moi j'aime dans la littérature. Parce qu'à nouveau, j'adore le cinéma, mais moi, ce qui m'intéresse, avant tout, c'est la littérature. Et j'aime, donc c'est en ça qu'on s'est rencontrés avec Jean sur Cobra, enfin rencontrés dans nos envies, c'est que la collection Cobra, au Cherche-Midi, qui ambitionne de renouer avec une certaine tradition romanesque de l'imaginaire, de l'ailleurs, d'histoires qui ont du souffle et qui vous amènent très très loin, tout en vous ramenant à des espèces de vérités, enfin vérités, ou en tout cas, oui, des ressentis ou des vérités profondes de l'expérience humaine. Et donc là, on a à nouveau un destin romanesque, un personnage hors du commun, visionnaire, énigmatique, et une succession de faits qui, eux, sont avérés, c'est-à-dire, voilà, il va tourner, il plaque tout à Hollywood, donc déjà, on est déjà dans un film hollywoodien, un type qui règne sur Hollywood, parce que dans les années 20, Murna, c'est un peu le Spielberg de l'époque, quoi, il est ultra respecté, il plaque tout du jour au lendemain, il part sur son petit voilier qui pilote lui-même, il vient d'avoir son permis, un tout petit équipage, et il plaque tout pour partir au Marquise, enfin, en Polynésie, il sait pas trop quel film il va tourner, mais il veut retrouver un nouveau souffle, et donc quand on aligne les faits, il y a véritablement une mise en garde, il va effectivement briser un tabou parce qu'il va tourner sur un îlot dont on lui dit, dont les locaux lui disent qu'il faut pas tourner sur cet îlot parce qu'il est maudit, enfin, il est pas maudit, il est tabou, c'est-à-dire interdit, et à partir de là, le tournage part en vrille, donc là, en plus, il y a toute cette tradition des tournages qui tournent mal, Apocalypse Now et bien d'autres encore, donc c'est assez intriguant, et en plus, il rentre, et donc il finit le film, qui est considéré comme un chef-d'oeuvre, et rentrant en Californie, il meurt une semaine avant la première du film, dans un accident de voiture, qu'une voyante lui avait prévu. Une voyante l'avait mise en garde, lui avait dit ne prends pas de voiture, surtout pas. Voilà, donc moi c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est une succession de faits indiscutables en soi, mais qui renvoie chacun à ses certitudes, à ses doutes, à ses croyances, ou non-croyances, et donc on se situe à la frontière entre la réalité et le rêve. Il y avait de la place pour de l'écriture, de l'imaginaire, du fantasme ? Voilà, 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 voilà. Parce qu'en fait, si je peux me permettre, je revendique l'influence d'une grande dame qui s'appelle Annie Lebrun, qui a dirigé quelques expositions au musée d'Orsay, par exemple, et qui a écrit des livres, notamment Les Châteaux de la Subversion, qui est un grand livre sur le gothique, et elle dit que la littérature, enfin je crois qu'elle part de la poésie, si mes souvenirs sont bons, mais je pense que ça s'applique à la littérature, c'est une brèche ouverte dans la plat du réel. Et donc voilà, c'est dans cet espace-là, cette brèche qui s'ouvre, que, à mon sens, s'origine ou naît le geste littéraire et poétique, ou cinématographique d'ailleurs, parce que toute l'oeuvre de Murnau, elle tient dans cet interstice-là. Jean, qu'est-ce qui se passe quand on voit débouler dans son bureau quelqu'un comme Nicolas Schemla, et avec ce projet, cette proposition, vous le connaissiez, vous connaissiez son écriture, vous connaissiez son parcours, comment on appréhende ça en tant que directeur ? Nicolas, je ne l'ai pas découvert à l'occasion de ce livre, puisque j'avais édité ce Monsieur Amérique dont il parlait tout à l'heure, et ayant édité Monsieur Amérique, j'étais définitivement convaincu que ce monsieur-là avait un talent particulier. Donc, je sais que c'est insupportable de le dire en sa présence, mais c'est un fait, c'est-à-dire que je tiens Nicolas pour un excellent écrivain. À partir du moment où je suis sûr de ses qualités, l'éditeur ne fait qu'attendre la prochaine proposition. et la proposition de Nicolas pouvant parler de Murnau ou pouvant parler d'autre chose m'aurait à l'évidence intéressé. Évidemment, on reçoit le texte, on s'approprie plus ou moins un univers, on en discute ensuite, on fait des suggestions, mais en l'occurrence, le texte n'a fait que confirmer toutes les qualités que je prêtais à Nicolas depuis déjà l'expérience, l'apparition de Monsieur Amérique qui date en 2017, c'est en 2019. Mais enfin, on avait commencé à discuter de ce texte à ce moment-là. Et c'est trop rare. Voilà, enfin, c'est de la même façon qu'un producteur ne veut pas lâcher un réalisateur, de la même façon qu'un galeriste ne veut pas abandonner un artiste. Il y a un talent, certes, mais après, il faut qu'il puisse rencontrer l'histoire idéale pour s'accoupler avec celle-ci. Or, je viens de lancer une collection au Cherche-Médie qui s'appelle donc Cobra et qui a cette immodestie de vouloir secouer un paysage de la littérature passablement répétitif et endormie. Disons que le constat est le suivant. Je vois en rentrée littéraire une majorité d'ouvrages qui se contentent, et parfois, ils le font très bien, de raconter, avec un souci de vérité, le quotidien des uns et des autres, yglaissant ci et là des témoignages de souffrance, de lutte, de remise en question, etc. Cela peut avoir un intérêt, simplement, Balzac n'est pas dans les mains de tout le monde, et ce numéro me paraît tourner, enfin, cet exercice-là me paraît tourner en rond. Donc, c'est une littérature qui est très euphémisée. Ma notion, ma définition du classique, comme la définition qu'a pu évoquer tout à l'heure Nicolas à propos d'Annie Lebrun, est un peu la même. C'est-à-dire que je prête, je le disais, du talent à Nicolas et à des auteurs, à partir du moment où ils savent déformer le monde existant. C'est le minimum. On ne demande pas, la littérature ne consiste pas forcément à créer un monde ex nihilo, sorti de terre, mais au moins de déformer celui qui existe. Alors, ça peut se jouer à une variation très faible, mais ça peut être du bizarre, mais ça peut être aussi une anomalie, ça peut être une invention dans le récit qui finalement se télescope à une invention dans le réel, etc. Lui, rencontrant l'histoire de Murnau, et cette histoire étant celle qu'il vient de résumer, à savoir une frontière assez indéfinie entre le réel, le fantasme, la fiction, eh bien, j'avais le sujet idéal pour, comment dire, pour lancer cette collection qui s'appelle Cobra, et également pour réaliser un vieux rêve, quoi. C'est-à-dire que, donc, quand on se plonge dans le livre de Nicolas, on part à l'aventure. Et cette aventure, elle nous manque. C'est pas... Il y a une notion exotique, mais il y a également le fait de mettre en scène des personnages qui peuvent paraître caricaturaux au départ, et qui, en réalité, nous réservent des surprises, des phrases, de l'invention. C'est le pari réussi, Nicolas. Nicolas, toi, quand tu t'attaques, cette porte d'entrée du narrateur, cette rencontre avec ce vieil homme qui aurait connu Murnau, ça, c'est... En fait, plutôt deux questions. Quel matériau, déjà, toi, tu rassembles, déjà, pour te... un peu... pour bâtir ton univers et te remplir un peu de ce qu'a été cette vie, cette aventure. Où est-ce que tu vas ? Il y a une bibliographie à la fin de ton ouvrage, mais bon, très courte. Voilà, qui est assez courte au final. En fait, elle est beaucoup plus longue, mais on... Avec Jean, on a décidé de la raconter. Mais toi, comment tu t'armes, en fait, pour partir à l'assaut de ton imaginaire ? Tu lis énormément, tu dévores des notes, des cartes de voyage, des... Moi, je suis... J'abats du travail, quoi. J'ai toujours beaucoup travaillé, même si je suis très fainéant. Mais quand ça m'intéresse, je me plonge complètement dans le truc. Donc, j'ai essayé de lire tout ce sur quoi je pouvais mettre la main qui a été écrit sur Murnau. Je me suis tapé le journal en allemand qui n'a pas été vraiment traduit, à part quelques extraits ici et là. Donc, bon, il se trouve que j'étais allemand en première langue, mais ça remonte. Ah oui, ok. Non, mais ça fait 20 ans que je ne l'ai pas pratiqué, donc ça a été vraiment laborieux et heureusement que j'ai des amis qui m'ont filé quelques petits coups de main et que maintenant, il y a des choses formidables qui s'appellent Word Reference sur votre téléphone. Vous tapez un mot et bam. Bref. Donc oui, je me suis complètement plongé dans le truc, mais en vrai, c'est un peu gênant parce que... Enfin, c'est ce que je dis dans... C'est même pas une intro, c'est sur une page de garde. Je dis que tout a déjà été écrit sur le sujet. Non seulement tout a déjà été écrit, mais en plus, Murnau lui-même, donc ce fameux journal en allemand qui s'appelle Zutze Bilder, qui a été édité par un grand monsieur de, je crois, la Cinémathèque de Berlin, mais j'ai oublié son nom. Le journal de... Enfin, Murnau est un grand écrivain, en fait. C'est ça qui est génial. C'est qu'en plus d'être un cinéaste incroyable, il écrit merveilleusement bien. Donc, des fois, c'était un peu décourageant. Je me disais... D'ailleurs, je le fais dire aux vieillards au début, je lui dis, mais qu'est-ce que tu crois que tu as apporté ? Il y a déjà tout qui a déjà été écrit, non seulement sur Murnau, mais sur les îles elles-mêmes. Et donc, c'est là qu'il est rigolo. Et que... Et que donc, tout se joue dans le regard. Et bon, alors après, sans trop dévoiler... Enfin, il n'y a pas vraiment de spoiler sur ce livre, puisque de toute façon, on sait dès le début qu'il meurt à la fin. Dès le début, tu pars dans l'accident. Voilà, je pars dans l'accident d'emblée. Et puis ce dernier moment de vie où toute sa vie défile et ce qui nous permet de remonter le temps de toute cette aventure. Exactement. Donc déjà, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit... On ne déflore rien, là. Il y a un petit truc intéressant. Mais non, au-delà de ça, en fait, plus je me plongeais dans le truc, en fait, il s'est passé deux choses. D'abord, je me suis... Non, trois. D'abord, je me suis rendu compte que c'est vraiment l'histoire d'un regard. Ça tombe bien quand on parle de cinéma, mais d'un regard littéraire. Parce que Murnau, évidemment grand cinéaste, mais homme très cultivé, il a étudié l'histoire de l'art et comme tous les Allemands de sa génération, il est très imprégné de littérature pas que allemande, mais voilà, il a lu Schopenhauer, il a lu Pierre Lottie. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que sur le bateau, il a emmené juste quelques livres qui sont précisément... Mais vraiment, il a emmené quasiment rien. Il a emmené une machine à écrire et une dizaine d'ouvrages qui sont tous les ouvrages de référence des grands écrivains voyageurs qui ont parcouru ses îles avant lui. Stevenson, Conrad, Lottie, Melville, évidemment. Et un qu'on a un peu oublié qui s'appelle O'Brien, mais qui avait un succès fou à l'époque et qui est un peu... Globalement, c'est à lui qu'on doit tout ce qui est un peu guide de voyage à la Lonnie Planète. Bref. Mais on est dans cette veine-là. On est dans cette veine-là et donc, on se dit... Alors, avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur l'orientalisme, le regard colonial, on a un type qui assume complètement son regard d'occidental façonné par des écrivains qui sont venus avant lui. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'était déjà le cas dans M. Amérique, c'est le côté méta, pour reprendre un mot à la mode, la mise en abîme. Et donc, en fait, quand on réalise que le type est parti avec ses quelques livres, qu'en plus, il va tourner la scène culte de... Enfin, une des scènes cultes... Elles sont toutes cultes. Mais une des scènes iconiques de Tabou, de la cascade, qu'en fait, il va la tourner sur la cascade dont Lottie parle et dont il fait dans le mariage de Lottie. Il y a une scène vraiment clé dans l'ouvrage qui se passe dans une cascade particulière et que c'est là que Murnau tourne cette fameuse scène. On ne peut pas s'empêcher de se dire que... Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Il le dit, nous partons à la poursuite de nos rêves comme à la poursuite de nos livres. Et donc le mec, il va essayer de... Le mec, excusez-moi. Grand maître, je m'excuse. L'artiste, le génie, il va partir vraiment essayer de retrouver ce regard forgé par la littérature. Donc ça, c'est le premier truc qui se passe. Le deuxième truc qui se passe quand je lis, quand je me plonge dans ses ouvrages, les ouvrages au sens large qui ont été écrits sur Murnau mais aussi sur la Polynésie. les textes de Lottie, je relis Melville, je relis Stevenson, Voyage dans les mers du Sud, je relis O'Brien, White Shadows, Ombre Blanche, quelque chose comme ça, qui est un livre assez incroyable en fait. Je retrouve plein de choses du journal de Murnau mais surtout je me rends compte que... White Shadows in the South Seas je me rends compte que je suis en train d'effectuer un travail de montage comme au cinéma. C'est-à-dire que je suis en train de, c'est ce que j'ai mis à la fin, de tisser entre eux des textes. Évidemment, il y a, je ne sais pas, on va dire 80% du texte qui est de... Ah bah oui. de moi-même. Mais j'ai vraiment, je me suis amusé à insérer, à reprendre mais pas seulement en copier-coller quoi. C'est-à-dire de vraiment fusionner l'ensemble et de créer comme ça ces connexions et donc du coup quand on fait un livre sur un cinéaste qui lui-même a posé un peu les bases d'un montage alors certes ce n'est pas le cuirassé Potemkin mais il a vraiment un rapport au montage qui est assez unique enfin en tout cas pionnier et visionnaire dans l'histoire du cinéma et qu'en plus je me rends compte que cette notion de tissu donc évidemment elle est derrière le texte on ne va pas refaire Derrida et tout ça mais que la notion du tissu et du lien entre toutes les choses tous les êtres sur Terre elle est fondamentale dans la culture marquisienne enfin polynésienne au sens large j'ai un truc un peu de vertige et je me dis waouh il y a tout qui se recoupe ce qui est assez vertigineux c'est de voir aussi ce réalisateur qui a une quarantaine d'années mais qui a la recherche de ce paradis qui est dans un délire assez fou qui est dans une folie qui veut retrouver ce paradis perdu et qui veut le filmer et qui est persuadé que le cinéma que c'est la fonction du cinéma de le faire et il va chercher la lumière en clair il va chercher la lumière les corps et c'est ça que tu arrives à faire revivre et c'est la quête parce que lui reste assez le personnage de Murnau reste assez insondable il reste insondable c'est à dire qu'on se dit mais il traverse le livre une sorte de spectre comme ça on ne sait pas on ne sait pas vraiment oui mais j'ai fait le choix alors d'autres ont fait un autre choix il y a Jim Sheppard qui a écrit un livre qui s'appelle Nosferatu in love qui raconte une grande partie de la vie de Murnau le tournage de Nosferatu en Transylvanie et le tournage de Tabou et les années de jeunesse de Murnau à Berlin sous forme romancée et qui lui enfin moi je n'ai pas du tout aimé ce livre en fait parce que je trouve qu'il prend des libertés que je trouve très discutables alors évidemment qu'il y a une liberté créatrice et qu'il faut célébrer la liberté je suis pour donc je ne suis pas pour interdire ce livre mais moi ça ne m'a pas parlé parce que ce n'est pas du tout ma démarche et je pense qu'il y a des manières plus subtiles de suggérer des solutions à l'énigme Murnau notamment faire parler des gens qui l'auraient connus mais moi je n'ai à aucun moment alors notamment son rapport à l'occulte j'ai vraiment creusé le truc c'est une des questions que j'ai posées à Bernard Eisencheats qui ne m'a pas vraiment répondu comme si ma question était vraiment débile mais je lui ai demandé je lui ai dit mais il y croyait ou il n'y croyait pas parce que quand même Nosferatu coproduit avec Albin Grau grand sataniste ouvertement sataniste de l'époque qui non seulement l'a produit mais il a quasiment écrit il a dessiné les storyboards certains considèrent que Nosferatu est une messe noire avec des codes cachés il fait faust enfin quand on regarde les titres de ces films même ceux qui sont perdus le diable et les fantômes reviennent quand même quasiment une fois sur deux et en fait personne ne sait même Lothé Eisner qui est quand même la grande spécialiste ne résout pas cette énigme alors elle nous dit qu'il allait voir une voyante mais bon à l'époque ça se faisait quoi c'était un peu comme d'aller voir son psy dans les années 90-2000 c'est un truc c'est pas parce qu'on allait voir une voyante qu'on y croyait ça pouvait être juste une manière de se créer des petits frissons donc on ne sait pas s'il y croit ou s'il y croit pas et moi à aucun moment j'ai voulu résoudre autre énigme pourquoi il est allé tourner sur cet îlot dont les locaux lui disent qu'il ne faut pas y aller alors que tout montre il y a énormément de signes comme ça une maison qui se construit sur un voilà on sent qu'il va chercher quand même je ne sais pas il vit en tête il veut faire son film et il fait fi un peu de oui mais ce que je veux dire c'est que dans son journal tout montre qu'il est dans une posture très respectueuse vis-à-vis des locaux il ne s'agit pas du tout parce que ça c'est la lecture un peu basique il ne s'agit pas du tout d'un type ultra arrogant qui considère que c'est des sauvages et que a priori ce n'est pas du tout le cas et vraiment quand on lit son journal c'est plutôt très clair que ce n'est pas le cas donc c'est pareil c'est une énigme et c'est assez vertigineux quand on y pense j'ai pas voulu résoudre l'énigme j'ai suggéré des réponses par des dialogues mais voilà j'estimais que ce n'était pas mon devoir alors la question des dialogues et des rencontres parce qu'on rencontre des personnes qui deviennent des personnages Flaherty avec qui il co- écrit écrit le film j'ai appris ces choses-là à la fin c'est ne rien dévoiler mais à la fin du livre cette rencontre avec Matisse ah oui ah oui mais ça je disais voir non 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 si si bien sûr au contraire non non parce que je crois qu'il faut absolument lire le livre jusqu'au bout parce que justement à la fin il y a des trucs qu'on ne voyait pas du tout venir non mais ah merci non mais c'est assez réussi mais c'est vrai qu'en tant que lecteur on bataille toujours en se posant la question de savoir en ne voulant pas démêler le vrai du faux mais qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que le romancier prend le relais et quand est-ce qu'on est à la source de quelque chose parce que ce qu'ils se disent la qualité de l'échange est quand même super je trouve inspirante et assez belle merci je suis très content parce que c'était c'était pas gagné mais non alors là typiquement là j'ai pris des libertés pas vraiment des libertés mais j'ai pris le enfin j'ai pris la décision de essayer de recréer leur dialogue ils se sont vraiment rencontrés Mathis en parle très rapidement dans quelques lettres qu'il écrit à sa femme Murna en parle dans son journal mais sans trop s'attarder non plus enfin ils disent déjà suffisamment de choses l'un sur l'autre pour que on ait déjà une petite idée en tout cas des rapports très courtois et respectueux il faut savoir que Mathis n'avait jamais entendu parler de Murna quand ils le rencontrent donc c'est quand même assez incroyable donc il y avait toute la place pour le romancier tout ça pour dire mais en fait quasiment tout ce que je fais dire à Mathis je l'ai pris dans des dans des journaux enfin dans ses journaux dans les lettres qu'il a écrites dans ce qu'il a lui-même écrit sur les îles et sur sa démarche artistique et là à nouveau il se passe un truc qui moi m'a assez sidéré c'est que on voit des vrais points de rencontre entre la démarche artistique de Mathis sa quête de la lumière et du vide peindre l'espace vide voilà peindre l'espace entre les choses autant que les choses elles-mêmes ce qui est aussi quand je lis ce que Kevin Jackson un grand monsieur anglais critique qui a écrit sur Murnau qui explique que c'est la force du cinéma de Murnau c'est de justement créer cet espace entre les choses et donc il a tout ce sens du hors-champ et du montage le montage étant précisément quelque chose qui tire son énergie de ce qu'on ne montre pas aussi des raccords qu'on fait et donc là je me dis waouh c'est trop bien les tatoueurs marquisiens disent à peu près exactement la même chose quand ils vous expliquent le tatouage marquésien qui joue un rôle clé vraiment fondamental dans la culture marquésienne ils vous disent on tatoue autant le blanc que le noir on tatoue autant l'espace entre les traits que les traits eux-mêmes et derrière il y a toute une justification sur le vide comme origine du souffle vital voilà donc je ne sais plus comment on en est arrivé là ah oui parce que du coup voilà je me suis permis de recréer ces dialogues je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils se sont dit mais en tout cas tout ce qu'ils disent ils l'ont dit voilà mais pas forcément l'un à l'autre s'il y a des gens qui ont lu l'ouvrage ou même qui ne l'ont pas lu mais qui veulent poser des questions à Nicolas n'hésitez pas oui je ne connais mon à eau qu'à travers des images et j'ai trouvé qu'au sein de votre discours il y avait beaucoup de références picturales alors pour moi le premier nos sphères à tous c'est l'expressionnisme allemand oui là tabou je me pensais à Gauguin vous avez parlé de Matisse également pour vous en fait est-ce que ça la picturalité cinématographique a un lien avec l'histoire de la peinture allemande de son époque pensez-vous qu'il y ait eu vraiment ah oui complètement il cite quasi littéralement alors j'ai une très mauvaise mémoire des noms mais Bucklin l'île aux morts par exemple ou l'île des morts je ne sais plus comment ça s'appelle qui a un tableau assez hallucinant que d'ailleurs Annie Lebrun avait présenté dans la formidable expo l'ange du bizarre à Orsay il y a quelques années au petit palais au grand palais je crois non non c'était Orsay moi je l'avais vu au grand palais j'ai étudié le catalogue de fond en comble pour Luxifère qui est notre premier ouvrage publié en commun non mais je suis au certain ah oui oui après elle a peut-être fait d'autres mais bon le fait est que voilà l'île aux morts par exemple il le cite textuellement dans Nosferatu je crois et il y a comme ça on peut lister alors c'est un truc que je traite un peu j'ai pas voulu faire un traité sur le cinéma de Murna mais quand même donner quelques pistes et de fait il avait étudié l'histoire de l'art il était très influencé notamment par alors je sais pas si techniquement enfin historiquement on appelle ça encore le romantisme allemand mais le rapport au paysage c'est pas que Buckling il y a un autre peintre Friedrich ah oui oui voilà exactement voilà Friedrich qui est vraiment le grand peintre du paysage romantique qui fait des paysages ultra écorchés très sombres des espèces de montagne on voit un personnage de dos voilà et ça vous regardez la plupart de ses films on retrouve des citations quasi littérales et le génie de Nosferatu c'est quand même enfin il y en a plein des choses qui rendent le film génial mais c'est que c'est un des rares films de l'époque qui est tourné en extérieur et donc il part vraiment sur une carriole avec toute son équipe de tournage pour repérer le château qui est vraiment à flanc de falaise complètement écorché on se dit que c'est un c'est un truc de studio et en fait non il a trouvé ça et il y a plein de plans de paysages qui eux-mêmes créent la terreur enfin en tout cas l'angoisse cette sensation d'une nature habitée par et donc c'est là aussi qu'il y a une rencontre entre le romantisme allemand qui est vraiment l'école du paysage qui exprime la sensibilité et les affres de la conscience et de l'individualité et la culture polynésienne et marquésienne en particulier où les pierres ont une âme où le paysage est vivant donc en fait moi c'est ça qui m'a vraiment fasciné parce que au delà d'être un livre sur Murnau c'est un livre sur la rencontre des cultures et in fine c'est presque un livre politique en fait on est quand même à une époque où on voudrait absolument parler de guerre et de choc des cultures de conquête de domination là il ne s'agit absolument pas de dénigrer l'horreur et la catastrophe de la rencontre de la Polynésie avec l'Occident parce que c'est quand même une vraie catastrophe historiquement et encore aujourd'hui mais là on a typiquement une histoire d'une vraie rencontre et au delà de la rencontre physique on se rend compte on se rend compte en creusant qu'il y a des ponts il y a des passerelles à établir entre les croyances des uns et des autres les regards des uns et des autres voilà c'est intéressant il y a un passage du livre qui montre une sorte d'esclandre comme ça entre Flaherty et Murnau où Flaherty le traite de met en cause sa rigidité sa germanicité je ne sais pas comment il le nomme et en fait c'est pas si simple que ça c'est pas du tout ça même c'est pas du tout ça et c'est très intéressant la façon dont je ne sais pas si c'est le narrateur qui déconstruit ça ou si c'est Murnau par son action de cinéaste qui dit tout le contraire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout rigide qui est au contraire dans l'observation de ce qui se passe c'est Matisse qui dit ça en fait et c'est là qu'il y a des je trouve que le débat est intéressant culturellement et ça renvoie au mystère Murnau c'est à dire qu'en fait on a des échos très différents non seulement sur le tournage de Tabou mais sur le tournage de ses autres films il y a des échos vraiment très différents entre certains de ses collaborateurs qui le décrivent comme un type très froid très très dur voilà qui fait travailler tout le monde parce qu'il est tellement dans le sacrifice pour son art voilà comme certains aujourd'hui qui donnent tout pour leur boulot lui il est vraiment il n'y a pas de repos il n'y a pas de nuit on travaille non-stop et on fait tout pour créer la vision de l'artiste et il y en a d'autres qui au contraire le décrivent comme un homme charmant toujours respectueux et donc sur son rapport aux Polynésiens à nouveau le journal est quand même très très clair sur le fait qu'il était plutôt dans une attitude respectueuse en même temps il a formé enfin c'est le premier film ça aussi il faut le rappeler c'est que c'est le premier et un des seuls films de l'histoire qui est tourné entièrement avec des acteurs locaux et avec l'essentiel de l'équipe technique qui est formé sur place donc il y a juste Murnauf Laherty et il y a Floyd Crosby qui les rejoint qui aura l'Oscar plus tard enfin qui est vraiment un des grands cinémato enfin comment on dit chef op directeur en photographie mais il les rejoint plus tard dans l'aventure mais sinon tous les autres membres de l'équipe sont des locaux donc c'est quand même ça prouve à quel point parce qu'il faut les former enfin ils ont déjà certains travaillé sur d'autres films mais ça veut bien dire qu'il est à la fois chef d'équipe et il les apprend il leur apprend enfin il les aide à se former à se grandir à s'exprimer donc il est bien dans cette attitude plutôt collaborative même par rapport au meurtre aussi par rapport à son homosexualité c'est pas tu te faires ça tu en parlais parce que je voulais pas en faire un non mais où là-bas sur les îles apparemment oui oui alors c'est compliqué parce que c'est pas forcément de l'homosexualité il sympathise on le sait avec un ré-ré qui est le nom qu'on donne localement à des garçons qui sont éduqués comme des filles et qui sont une espèce de troisième sexe ou d'intersexe qui ont leur place dans la société ah c'est au réel qui voulait donner le rôle principal mais ça c'est vrai ouais si j'ai bien compris oui parce que tout n'est pas très clair c'est en allemand non non je rigole mais oui si j'ai bien compris c'est ça le sujet c'est qu'au départ il pensait que ça allait être son acteur et Flaherty trouve que qu'il est pas assez enfin qu'il est beaucoup trop efféminé et que donc ça le fait pas et donc ils vont le remplacer par par Mehao euh non ma taille voilà qu'est-ce que je voulais dire non pas pour la somme de la sexualité oui oui bah donc ouais bah en fait alors il était quand même ça aussi c'est une grande modernité il était ouvertement gay si tant est que le terme ait un sens à l'époque il se cachait pas donc il y a un livre magnifique de photos par exemple qui s'appelle les photos privées de Murnau en allemand il prenait des photos de jeunes garçons qui venaient dans sa dans sa villa enfin son château qui était un réputé déjà comme hanté dans les hauteurs de Hollywood et donc on sent évidemment enfin c'est des photos légèrement homo-érotiques même si voilà il se cachait pas de son homosexualité et de ce que j'ai compris sur place ça n'a pas posé problème après à nouveau moi j'ai pas voulu j'en ai pas fait un sujet parce que je sais pas si Meao était son amant oui oui je sais pas en fait et à mon avis enfin de ce que j'ai compris personne ne sait donc c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure c'est que moi j'estimais qu'il était de il en allait de ouais enfin que c'était pas mon rôle d'affirmer des choses non mais c'était pas le sujet là pour le coup c'était pas le sujet parce qu'il y a énormément de gens quand même qui considèrent que Tabou c'est son film le plus homo-érotique et je suis pas complètement d'accord avec ça enfin c'est surtout des américains qui considèrent ça qui me disent ça qui sont des spécialistes aussi du cinéma mais effectivement il y a beaucoup de corps masculins athlétiques nus enfin ou juste en pine quoi en pareo mais bon c'est la vie sur place qui est comme ça ce qui est vrai c'est que et là on rejoint le regard façonné par la culture occidentale c'est que c'est un film très grec je crois que c'est Romer qui disait que que c'était voilà enfin qu'on retrouvait vraiment l'influence de l'esthétique de la Grèce antique le premier plan avec le 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 pêcheur avec son harpon oui tout à fait qui reprend complètement l'esthétique du lanceur de Javelot et il y en a plein comme ça dans le film et d'ailleurs c'est une tragédie grecque et il le revendique comme une tragédie grecque donc il s'est pas caché d'avoir hélénisé la culture locale mais après de là à dire que c'est un film homo-érotique je crois pas encore une fois c'était au début parce que les pêcheurs ils se baignent dans la oui mais ils sont nus enfin voilà ils sont ah non oui oui c'est pour ça qu'à l'époque après il y a plein de raisons pour lesquelles le film à l'époque est juste incroyable effectivement il y a un taux de nudité ça existait comme il voyait dans le film donc là il montre ça oui mais il montre pas des hommes qui s'embrassent non non bien sûr mais c'est vrai c'est pas la seule façon oui 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 tout à fait le principe ouais 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 non mais c'est clair que le regard grec est présent et que donc on peut considérer qu'il est oui mais voilà au début de l'année Revenstahl ça fait pas un mot être érotique et pourtant elle est mis en valeur alors parce que c'est pas c'est discutable Leni Revenstahl elle est quand même assez bon oui enfin voilà on sait pas moi en tout cas j'ai pas voulu trop est-ce qu'on est pas influencé sur le sexe du réacteur derrière c'est ça que vous dites ah bah sans doute moi je pense que c'est aussi pour ça que mes amis américains qui m'en parlent qui sont moi je savais même pas que Murna il était gay quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet on dit qu'il est mort de ça oui bah ça je l'ai découvert après coup mais donc c'est pareil ça c'est un truc que j'ai pas voulu personne ne sait enfin c'est quand même assez le faux donc juste pour ceux qui ne savent pas Kenneth Hanger dans c'est Hollywood Babylon c'est ça raconte que en fait l'accident de voiture aurait été causé par le fait que je sais pas si c'était Murna qui était en train de se faire faire une fellation ou l'inverse enfin bref ils étaient pas du tout en train de regarder la route il y en avait un qui avait la tête entre les jambes de l'autre ils étaient pas prudents quoi voilà il faut savoir que le bouquin de Kenneth Hanger sur cette anecdote comme sur plein d'autres a été très fortement décrié comme étant un ramassis de fantasmes et d'affabulations pour leur valeur de choc qui est quand même un peu le fond de commerce de Kenneth Hanger que j'aime beaucoup par ailleurs mais on a aucune preuve de ça et donc alors en plus il y a Lothé Eisner qui de manière assez sensible trouve que c'est un peu homo-homophobe de dire ça parce que dans la mentalité de l'époque forcément un des seuls réalisateurs qui est ouvertement gay il fallait qu'il meure de son obsession sexuelle et de son incapacité à résister à une fellation sur la route bon voilà les deux points de vue en fait moi ça ne m'intéressait pas vraiment pour moi ce n'est pas un sujet en fait ce qui m'intéresse c'est qu'il meurt dans un accident de la route qui est prédit par une voyante qui vient comme par hasard une semaine avant la première d'un film dont le tournage a été maudit ou en tout cas après toutes ces mises en garde très elle pour le coup explicite et éprouvée donc voilà moi c'est ça qui m'intéresse c'est un peu plus stimulant pour le mais je trouve moi j'ai l'impression tragique j'ai l'impression que Murnau était un je ne sais pas j'ai énormément d'admiration de respect pour lui mais après c'est pas antinomique avec le fait d'aimer les fellations pas du tout mais mais la ceinture avant tout juste une question voilà oui vous avez parlé d'ombre blanche de Brian il y a un film qui a été tiré de Van Dyck je ne sais pas si vous l'avez vu il est vraiment très bien il est super on peut se demander si justement Murnau n'a pas été influencé est-ce qu'il en parle dans son journal alors je ne sais pas s'il dit texto qu'il l'a vu mais ce qui est certain c'est qu'il y avait des techniciens de tabou qui ont tourné enfin qui avaient travaillé sur ombre blanche donc le voilà il en avait connaissance mais je suis quasiment certain qu'il a vu vu qu'il a lu le bouquin d'O'Brien et qu'il en parle après honnêtement moi je ne me souviens plus s'il parle du film ou pas dans son journal mais c'est vrai que c'est un film qui est très très beau que moi je trouve d'une incroyable modernité parce que justement il montre aussi cette catastrophe de la rencontre de l'impact de la pêche de la perle ou à la perle je ne sais pas sur l'écosystème local et les pêcheurs qui se font exploiter mais c'était un vrai sujet à un moment je dis et ça il en parle aussi dans son journal il a assisté à une grève des pêcheurs violemment réprimés par les policiers déjà à l'époque il y avait des manifs violemment réprimés par les policiers de tout temps de tout temps non mais c'était une blague et donc il en parle et il découvre en fait cette dynamique mais ce qui est assez hallucinant je suis désolé je parle beaucoup mais c'est que dès les livres de Melville on parle déjà du paradis perdu tous les livres tous les grands livres de référence sont déjà dans une espèce de mélancolie et de déprime de voir une culture qui part complètement à l'abandon à volo les types sont déjà ruinés leur santé est déjà ruinée ils ont déjà été décimés et on est tout le temps dès les premiers ouvrages de référence les premiers grands textes d'écrivains voyageurs on parle déjà de la décadence provoquée par l'occident de la culture et donc on est tout le temps dans une forme de nostalgie d'un paradis perdu dans le film on le voit dans le lieu où vont se réfugier où va se réfugier le couple déjà on sent que on passe d'un paradis qui a eu acculturation que le peuple est moins beau les corps sont moins beaux que les gens sont un peu plus corrompus la société est un peu plus corrompée en tout cas on voit clairement on passe d'une île qui est présentée d'ailleurs ils le disent avec un panneau untouched by the western culture ou je sais pas quoi donc une espèce de paradis préservé qui est une affabulation enfin Bora Bora déjà à l'époque il y avait déjà des contacts bien sûr enfin c'était déjà il y avait déjà la culture occidentale qui était implantée mais il recrée ça comme une espèce de paradis préservé et la deuxième partie et c'est une autre grande modernité du film c'est effectivement on est dans la ville en fait enfin la ville insulaire mais il y a des il y a des balles dansant il y a donc on comprend vaguement que c'est plutôt du jazz ou du je sais pas si on appelait on appelait pas ça le twist à l'époque mais voilà ça swing quoi il y a de l'alcool qui coule à flot il y a du champagne il y a la circulation de l'argent le crédit voilà et il y a des paris et il y a les crédits et il y a les vilains chinois parce que c'est vraiment les méchants locaux parce que de fait ils tenaient l'économie locale qui exploite la naïveté supposée des pêcheurs et donc tout le film repose sur le fait que Matahi ne sait pas ce qu'est l'argent d'ailleurs je crois que c'est ce qu'il est juste en train d'écrire le policier non pardon voilà pardon je me t'ai j'arrête non 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 j'aimerais bien s'il y a peut-être une dernière question mais que tu nous lises peut-être un tout petit passage donc je te laisse je te laisse le temps de chercher ou peut-être au hasard sur un passage qui était pas mal donc je le retrouve alors voilà je te laisse le temps de chercher je veux juste mettre en avant le petit livret qui est dans le qui est dans le le dvd le blu-ray dont Nicolas a parlé mais il y a également un article sur toute l'histoire de la comédienne Réhéry qui a été qui a eu un parcours assez incroyable tragique aussi qui a traversé un peu qui allait aux Etats-Unis en Europe qui a voyagé je crois qu'a inspiré le personnage de la comtesse aux pieds nus un peu donc c'est un personnage assez c'est assez fou la machine à broyer hollywoodienne et le succès tout ce que ça peut créer et puis à partir d'un visage et d'un corps comme ça qui a été découvert débusqué par Murnaud donc c'est voilà tu en parles un peu mais pas tant que ça oui oui parce qu'en fait c'est un destin en soi il y a un roman à faire d'ailleurs il y a un très bel article dans votre oui dans le livret tu viens d'en parler je crois que c'est Yves Peretti qui l'a écrit c'est un destin en soi il y a un beau roman à faire sur elle et d'ailleurs je voulais préciser que donc j'ai dit que le journal a pas été traduit mais dans votre livret il y a des extraits qui sont traduits et il y a notamment la lettre que Murnaud a écrit au Fiertel qui étaient ses amis allemands de Hollywood je ne sais pas si c'était Peter mais ah voilà je ne sais pas tu vois il y a plein de choses que je ne sais pas mais du coup dont je me suis vachement inspiré parce que c'est une lettre magnifique et elle est très bien traduite alors donc on est dans la maison que Murnaud a fait construire sur un lieu tabou et donc voilà on est au soir plus tard la lune se lève deux fois plus grosse que le soleil et nous sommes tous les trois allongés sur l'immense lit de Murnaud donc tous les trois c'est à dire le vieillard qui raconte mais donc qui était jeune à l'époque et Méhao le jeune Réré avec qui a sympathisé Murnaud la maison qu'il a fait construite est gigantesque mais n'a que deux pièces dont la principale est la chambre occupée presque entièrement par ce lit de plusieurs mètres de large les locaux trouvent ça surprenant sachant que Murnaud est célibataire et encadré par de hauts rondins de bambous soutenant une moustiquaire blanche qui ajoute au caractère princier de l'ensemble une excentricité de plus qui amuse les locaux il n'y a pas de moustique dans ce coin de l'île mais que l'on passe à Murnaud c'est qu'il aime voir au travers de la toile quand le tulle blanc les passants au dehors se transforment en silhouettes aériennes et les lampes sur les minuscules chevées de chaque côté du lit projettent sur ce voile les ombres diaphanes et croisées de nos corps allongés ce soir l'astre nocturne nous éclaire plus encore qu'à l'habitude de son grand disque d'argent comme un projecteur et l'on voit frémir sur le mur exposé à ses rayons les motifs emmêlés des branches et des palmes que le vent soulève certaines sont si proches qu'elles raclent le mur extérieur avec des bruits étranges et notre regard suit sur le mur leurs lignes déformées dans la lumière bleue certaines droites d'autres serpentines ou dentelées jusqu'à l'angle perdu dans l'obscurité et passé ce coin l'on découvre sur le mur du fond celui que rien n'éclaire hors de portée hors du faisceau lunaire d'autres ombres mouvantes que rien ne justifie à la manière des nuages elles se déplacent et se dilatent lentement comme de l'encre dans l'eau et n'ont pas de forme précise si bien que l'on y voit ce que l'on redoute ou ce que l'on désire le plus défilent ainsi des gueules béantes dont les mâchoires s'écartellent leurs crocs s'allongent en filaments si fins qu'ils s'effacent des yeux de chat des raies menta la queue pointue et recourbée leurs grandes nageoires déployées comme un linceul de longues mains griffues dont les doigts s'étirent des couronnes de flammes et des croix qui s'inversent et se retournent et des visages hybrides et anonymes des visages terrifiés des visages de suppliciés implorants qui semblent glisser puis se dissoudre en sifflement sourd nous nous perdons sans un mot dans la contemplation de ces motifs effrayants subjugués hypnotisés Meao se blottit contre Murnau et demande enfin quelles sont ces ombres qui dansent sous ton toit les vois-tu comme je les vois et Murnau lui répond chute tais-toi ce sont les morts qui nous rejouent les origines du cinéma voilà merci donc c'est pour ça que je disais que le livre est une fantasmagorie parce que c'est les ombres qui parlent quoi on avait peut-être prévu un extrait mais on va plutôt s'arrêter là comme ça on boit un verre ensemble et puis on voilà et surtout tu vas dédicacer ton ouvrage voilà c'est ça il y a des gens qui veulent bien la chanson avec plaisir avec plaisir voilà je t'ai fait choisir aussi quelques films qu'on a mis sur la table donc il y avait des Tarkovsky la petite liste que je t'ai demandé ah oui moi je croyais qu'on allait les commenter et tout bah si voilà mais je t'ai demandé d'en commenter 3 là maintenant ah d'accord ok cool donc si on en prend 3 au hasard ça ça m'intéresse vachement 3 au hasard donc j'espère qu'il y a Dead of Night dedans il y a Dead of Night non ah bon désolé alors le Prince des Ténèbres Carpenter ah oui oulala le Prince des Ténèbres de Carpenter non mais on peut en choisir un autre si tu veux non 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 mais en fait bah moi ce qui m'intéresse dans l'oeuvre de bah j'adore Carpenter en fait il y a quelque chose qui m'intéresse dans le cinéma de Carpenter c'est notamment son rapport à la narration et alors dans Fog par exemple ça commence le brouillard là je crois ça commence avec un vieux pêcheur autour du feu qui raconte à des jeunes enfants l'histoire qu'on va voir donc évidemment ça m'a inspiré pour Murnau des Ténèbres mais notamment dans Prince des Ténèbres qui à mon sens c'est un vraiment chef d'oeuvre incroyable il y a deux choses qui peuvent rapprocher de Murnau des Ténèbres d'abord c'est que c'est un film qui est très scientifique alors même si ça ferait beaucoup rire des physiciens de métier mais il y a tout un discours sur la science qui s'approche le plus possible de la question de l'imaginaire et de la matérialité de l'âme et de la matérialité du mal qui est quand même un des sujets de Murnau des Ténèbres ou un des sujets en tout cas qui occupait Murnau et ses concitoyens à l'époque quoi et dernier point c'est le le film se termine enfin il y a tout un rapport du film au cinéma lui-même et à la en fait il est comment dire entrecoupé de scènes de rêve qui sont projetées comme des espèces d'extraits de cassettes VHS mal voilà et donc il y a ce côté un peu en boucle quoi où en fait on sait jamais si ce qu'on vient de voir est un rêve du futur ou une histoire au présent et donc à nouveau c'est ce trouble cet interstice entre le enfin ce trouble de l'identité aussi bien du montreur que du voyeur du lecteur que de l'auteur qui moi m'intéresse d'accord je sais pas si c'est très clair si 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 c'est vraiment un grand film en tout cas alors il y avait The Addiction d'Abel Ferrara ah ouais The Addiction bah The Addiction c'est le film de vampire d'Abel Ferrara alors en plus il y a très très longtemps j'étais aspirant critique et donc j'avais écrit pour la revue Ciné Libre de l'époque la double page de promotion de The Addiction et donc c'est un film qui moi qui m'a je l'ai vu je sais pas 20 fois mais surtout voilà c'est un grand film de vampire où les références à Murna sont très nombreuses ça parle des années 80 et de l'héroïne quand même ça parle des années 90 avec une bande son hyper hip hop c'est vraiment dans le New York des années 90 il y a Cypress Hill il y a des c'est très New York et c'est très contemporain et il y a Christopher Walken qui joue le rôle d'un vampire qui va choper Lily Taylor qui est étudiante en philosophie qui est passionnée par la question du mal et de enfin voilà le gouffre de l'expérience humaine il y a des images du massacre de Mai Lai au Vietnam qui reviennent en boucle elle cite Schopenhauer tout du long c'est un film à la fois très cérébral et très sensuel mais surtout c'est un hommage presque littéral au cinéma de Murna pour moi c'est un des plus grands films des années 90 et un des plus grands de Ferrara alors non on va en faire quatre en fait alors non non mais le cabinet du docteur Caligari pour revenir à l'expressionnisme allemand ouais ouais alors pareil le cabinet du docteur Caligari il y a ce même enfin c'est un c'est un c'est un fil un peu conducteur de pas mal des offres que j'ai sélectionné à votre demande mais qui à nouveau font complètement écho à ce que j'ai cherché à faire dans le roman puisque j'insiste Murnau Ténèbre est un roman et pas un document c'est ce trouble de la narration en fait cette espèce de vertige c'est à dire que le cabinet du docteur Caligari à la fin le personnage principal est dans un asile et en fait on ne sait pas si je me souviens bien on ne sait pas si ce qu'on vient de voir n'est pas simplement son délire et donc il y a cette espèce de mise en boucle comme ça qui est complètement vraiment vertigineuse et le film c'est un des tout premiers je crois qu'il date de la fin des années 10 si je ne me trompe pas Caligari l'année Natacha non enfin c'est c'est très très tôt dans l'histoire du cinéma et c'est d'une modernité incroyable à tel point que je vous dis on le retrouve par exemple un peu de manière détournée dans Prince et Ténèbres de Carpenter et après il y a une petite référence au cabinet de Caligari au début du livre mais qui n'est pas explicite donc je vous laisserai la retrouver d'accord ok ok il faut s'amuser un peu alors Point Blank de John Borman ah oui voilà on fait des sauts dans l'histoire du cinéma Point Blank c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je trouvais complètement incroyable pour plein de raisons mais à nouveau là si je l'ai mis dans cette liste c'est parce que à nouveau on est dans cette zone trouble entre le réel et la fiction c'est à dire que c'est un film très moderne pour l'époque de la fin des années 60 on est dans Los Angeles de la fin des années 60 c'est un polar très linéaire oui film noir ou polar très linéaire c'est limite un film d'action et en même temps c'est un film ultra cérébral ultra cérébral très géométrique qui du coup il filme Los Angeles d'une manière incroyable qui est complètement abstraite et du coup on ne sait jamais si on est dans le rêve ou dans la réalité en fait le type lui-même est dans une espèce de paranoïa permanente on ne sait pas qui le poursuit on ne sait pas s'il est vraiment poursuivi et d'ailleurs à la fin il y a une scène incroyable où ils essayent de parler au téléphone à l'organisation qui est censée être son espèce de maître de marionnette et ça rappelle un peu les coups de fil à Orange de nos jours c'est à dire qu'en fait il n'y a jamais personne qui est responsable on le passe d'un service à l'autre en fait et donc on a un film comme ça qui est très brut et très physique et qui en même temps est complètement immatériel abstrait où finalement le mal on ne sait pas s'il est vrai pas vrai le type ce qu'il a vécu et la ville elle même on ne sait plus si c'est Los Angeles ou si ce n'est pas un décor comme le cabinet docteur Caligari qui est quand même un film très graphique enfin c'est limite une bande dessinée c'est des décors enfin d'ailleurs la bande dessinée s'en est inspirée mais c'est des décors peints c'est des villes complètement alambiquées des ruelles tordues il y a une créativité incroyable de cinéma de cinéma expressionniste ah oui visuel pour parler d'art pictural c'est quand même ok voilà merci non Dead of Night c'est pareil c'est un film qui a marqué beaucoup de réalisateurs et des scientifiques d'ailleurs parce que il y a une mise en boucle il y a un twist final vraiment vertigineux bien avant Shia Malan et compagnie enfin voilà il y a une boucle narrative qui est hyper bien réussie je n'ai peut-être pas besoin de la raconter mais qui du coup on dit que ça enfin c'est pas on dit c'est un des scientifiques astronomes ou astrophysiciens des années je crois 50 dit qu'il y a une théorie anti-Big Bang en fait qui s'appelle la théorie de la quantité stable ou de la matière stable en fait qui conteste l'idée qu'il y a une origine de l'univers mais que l'univers est en recréation permanente et il dit qu'il s'est inspiré enfin qu'il a eu l'idée de cette théorie qu'il a démontré par la suite en voyant ce film donc c'est vraiment un film incroyable et que Martin Scorsese place en cinquième film les plus terrifiants de sa liste des films les plus terrifiants c'est une succession de sketchs avec un côté un peu Twilight Zone quoi voilà oui oui et puis voilà et puis il y a un rapport à la narration voilà c'est pareil c'est comme comme Fogg de Carpenter c'est des gens autour d'un feu enfin là ils sont pas dehors autour d'un feu mais autour d'une cheminée ils se racontent des histoires et enfin voilà c'est vraiment enfin moi c'est un film que je recommande Peter Hoyle je sais pas je sais plus j'ai oublié je connais pas bien mon histoire de l'astrophysique j'avoue l'univers n'est pas déterminé d'avance en fait c'est une série de Big Bang et de Big French à chaque fois les règles se définissent à chaque fois que l'univers explose elles sont pas prédéterminées comme la plupart des gens je crois moi je vous propose de poursuivre cette conversation mais autour d'un verre autour d'un verre merci on va remercier Nicolas et merci Jean et donc la dédicace de l'ouvrage de Nicolas qui est là on a Tabou évidemment d'autres films de Murnau et puis la sélection qui est sur la table